Ces roches sont tombées sur la départementale 80 au milieu de la nuit, en contrebas du village de Pien. Les agents de la collectivité de Corse ont dégagé la route en milieu de matinée. Ils sont également intervenus sur un autre éboulement près du hameau de minères bio à Barret-Étalus. Les élus du Cap s'attendent à d'autres événements de ce type, car dès que la pluie tombe, l'Étalus s'affaisse. Journalièrement, on ramasse des blocs de pierre, on enlève de la terre, on a l'employé communal qui n'arrête pas, qui a cet épisode plus vieux, mais qui dure depuis le 1er février, parce que même pendant l'été, on l'a fait. Donc on a aujourd'hui 8 mois de pluie, presque incessante, et c'est vrai que cette eau, à un moment donné, va s'en aller. Le 1er novembre, c'est la route de Pietracorbar, qui s'est en partie effondrée. Pendant une semaine, la circulation s'est déroulée sur une voie, mais les semi-remorques de plus de 3 tonnes et demie n'ont pas pu passer. Du coup, certains commerces n'ont pas été ravitaillés normalement, comme à Loury. Les entreprises du BTP ont été également entravées dans leurs activités. Ça a bloqué un peu quand même, pendant 5-6 jours, je n'ai pas pu bosser sur Bastia. Et du coup, avec en plus les intempéries qu'il y a eu ici, on n'a pas eu beaucoup de boulot non plus au dépôt. Et enfin voilà, ça a été un peu de quelques pertes. À Pietracorbar, le site a été sécurisé. Aujourd'hui, il est possible de circuler sur deux voies. La direction des routes dispose en propre de moyens pour dégager, faire les premières réparations. C'est ce qui a été utilisé notamment à Pietracorbar durant le dernier week-end. On a des partenariats avec des entreprises privées dans le cadre d'accord cadre, qui nous permettent de réagir aussi également rapidement. À Pietracorbar, les travaux de consolidation vont durer plusieurs mois. Les habitants du Cap devront s'armer de patience, car du côté ouest, entre Feringolé et Olmette du Cap, le chantier dure depuis deux ans, suite aux intempéries de 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501